Et mais avant cela, apprendre à nager, en principe, ça s'apprend tout petit, mais pas pour tous les enfants, faute de moyens bien souvent, d'où cette opération lancée par le Secours populaire pendant les vacances de la Toussaint. Comme un poisson dans l'eau, c'est son nom, le principe, offrir des cours de natation aux enfants défavorisés. Illustration dans un centre aquatique de Vincennes, dans le Val-de-Marne, Mao Becker-Granier. Il n'a pas eu sa paire de lunettes. Distribution de lunettes et de bonnets de bain, les enfants sont tout équipés pour enfin se jeter dans le grand bassin. Le moteur, c'est les pieds et je veux voir toujours de la mousse. Bétra, à 8 ans et demi, en 3 jours, elle a appris à nager. Avant, elle avait peur de l'eau, alors pour elle, c'est une vraie victoire. Très heureuse. Quand je vais aller en grand de vacances, je peux nager et m'amuser encore plus. Donne-moi la main et confiance. Tout ça, c'est en partie grâce à Clément, le maître nageur. La natation est un sport qui coûte cher. Entre les équipements, l'entrée de la piscine, la cotisation d'un club, ce sont des enfants ici, le milieu défavorisé. C'est d'autant plus de joie de les voir ici dans le grand-main. Faire tomber les barrières qui éloignent ces enfants du bassin, c'est la priorité pour Jacques Labarre de la société Récréa en charge de l'opération. Pour des problèmes d'éloignement, pour des problèmes d'argent, tout simplement pour des problèmes de culture, ça veut dire que s'ils ne sont pas d'un milieu « aisé », ils n'apprendront jamais. On peut parler, le mieux c'est de faire. Pendant ces vacances, 650 enfants issus de milieux défavorisés ont gratuitement appris à nager dans toute la France.